Et tout de suite sur ForFM, Vincent et moi-même, on reçoit Ludovic Massin, candidat sans étiquette. Bonjour Ludovic, comment allez-vous ? Bonjour M. Schmitt, ça va et vous ? Ludovic, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Alors bonjour, moi je m'appelle M. Massin, j'ai 30 ans, je suis ambulancier, je suis AVS depuis 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être candidat aux élections législatives, pour déjà représenter tous les professionnels de santé de la 6ème circonscription. Et pour venir en aide aussi aux gens, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent, et beaucoup de gens attendent, et sont aussi dégoûtés de la politique. D'accord. Je vous rappelle que les votes pour les législatives sont prévus le 12 et 19 juin, et pour cela, on poursuit nos interviews avec l'ensemble des candidats, comme aujourd'hui, samedi 4 juin, avec Ludovic Massin. Ludovic, avant de commencer l'interview, vous et d'autres candidats n'ont pas été invités pour le débat de France 3, qui est une tradition sur la chaîne. Vous Ludovic, quel a été votre ressenti ? Alors franchement, c'était un ressenti d'injustice. Venant d'une chaîne comme France 3, une chaîne du service public, qui, normalement, doit, en fait, dans une forme d'équité, doit inviter tous les candidats à une élection. Et, en fait, on ne fait pas dans la demi-mesure, surtout que c'est une chaîne, en fait, du service public. Donc, tous les citoyens payent la redevance télé. Donc, tous les citoyens doivent aussi avoir en face d'eux, lors d'une élection sur une chaîne publique, tous les candidats réunis lors d'un même débat. Donc, moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter la Haute Autorité. Je vais envoyer un mail au CSA pour avertir, en fait, de ce méfait, de ce qui s'est passé. Parce que, moi, je trouve que c'est insupportable, déjà, d'une, pour les gens qui me suivent, et même pour les gens qui ne me suivent pas, en fait. Je trouve que c'est vraiment insupportable, dans une démocratie, qu'on en arrive à des stades comme ça. J'ai des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, ouais, Ludo, t'as vu ce qui s'est passé sur France 3 ? Pas forcément des gens qui vont voter pour moi, mais même des gens, dans la simple mesure de la curiosité, qui ont dit, mais en fait, Ludo, tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dégoûté de la politique. C'est parce qu'on met toujours les mêmes en avant. Oui. Et on m'a qualifié de petit candidat. Mais rendez-vous compte, quand même, qu'aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un de petit candidat, c'est déjà d'une discriminant. Tout à fait. Et ensuite, juste pour faire la métaphore, c'est comme si vous êtes à l'école, dans une salle de classe. Oui. Tous les élèves sont des élèves. Oui. On va pas dire à un élève, j'ai des petits élèves et j'ai des grands élèves. D'accord. On peut dire ça en fonction de leur taille, mais on peut pas dire ça en fonction de leur popularité, en fait. Ou de leur statut, ouais. Ou de leur statut. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est mon coup de gueule. Pour vous, c'est pas démocratique ? Non, pas du tout. Pas du tout. Tôt d'accord avec vous ? Non, c'est pas du tout démocratique. C'est vraiment, c'est arbitraire. Oui. Ça a été travaillé en amont. Je trouve ça d'une médiocrité sans nom. Et d'ailleurs, même les gens qui ont pu suivre ce débat sont eux-mêmes dégoûtés. Voilà. Donc, bullshit à France 3. Super. Merci Ludovic. Ludovic, parlons un peu de chômage. Oui. Aujourd'hui, en fait, dans la sixième circonscription, le taux de chômage est de 8%. D'accord. Voilà. Ensuite, la question qu'il faut se poser, en général, on dit oui, on parle des chômeurs. On dit qu'en France, il n'y a pas de boulot. Mais moi, je pense qu'il faut voir le problème inverse. Déjà d'une, il faut voir pourquoi les investisseurs étrangers ne viennent pas investir en France et préfèrent partir en Allemagne ou au Royaume-Uni. Déjà là, il y a un problème. En France, au niveau du délai de la création jusqu'à, en fait, de la demande à la création. Oui. Et il y a la signature finale pour poser les murs d'une entreprise. Il y a des délais, il y a des démarches administratives qui prennent quatre fois plus de temps en France qu'en Allemagne. D'accord. Le coût du travail est trois fois moins cher au Royaume-Uni qu'en France. D'accord. Donc, finalement, quand on prend le problème à la source, et non pas au final tout le temps, comment dire, dire, oui, en France, il y a trop de chômeurs, il y a trop de... Au bout d'un moment, les responsables politiques, avant moi ou avant n'importe qui, ce sont eux, au final, qui ont voté pour des lois. Ce sont eux, en fait, les principaux responsables de tout ça. Aujourd'hui, en France, il faut absolument faire baisser les charges salariales et patronales sur le travail en France. D'accord. Ça va permettre aux investisseurs étrangers de venir investir en France. Il faut baisser la durée du temps dans les démarches administratives. Et ça aussi, ça fait gagner du temps. On peut être productif dans un temps plus court que plus long. Voilà, c'est logique. Si en France, ça prend quatre fois plus de temps qu'en Allemagne, en Allemagne, avant même qu'on ait signé quelque chose ou commencé à construire une pierre sur un bout de terrain, ils ont déjà produit pendant trois mois en Allemagne. Et ils ont déjà fait rentrer de la fiscalité dans leur propre pays. Et dans cette démarche, ils ont fait baisser le chômage. Ils ont pu recruter des gens pour travailler. Alors, j'ai deux exemples tout simples. Cette année, à savoir qu'on a perdu deux contrats en France. On a perdu Intel et on a perdu Tesla. Voilà. Normalement, ces deux grandes entreprises auraient dû s'installer en France. Mais vu que les démarches administratives sont... Daborieuses. Et elles sont vraiment très longues. Et limite, il faut faire appel à un avocat. Il faut encore faire des démarches. Enfin, c'est quelque chose de faramineux et que ça coûte plus cher. Ils ont préféré partir en Allemagne. Voilà. Deux belles usines. Des gens qui sont là, qui sont en attente de travailler. Parce que je ne suis pas en train de dire que les chômeurs n'y veulent pas travailler. Je suis en train juste de dire qu'il y a des gens qui attendent des postes ouverts pour être pris quelque part. Bien sûr. Et faute de temps, faute de coûts trop cher, on part à l'étranger. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 2,32 millions de personnes en France qui touchent le SMIC. D'accord. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi qui ai été SMICAR, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de perspectives d'avenir et on est dans la crainte d'avoir la voiture ou un électroménager qui tombe en panne. Non, franchement, ce n'est pas vivable aujourd'hui avec un SMIC. Surtout quand on n'a pas vraiment de 13e mois non plus derrière pour pouvoir dire, allez, une fois, je pars en vacances ou je m'offre ceci cette année qu'une fois par an. Mais là, non, on ne peut pas. J'entends beaucoup de gens dire qu'avoir un temps complet au SMIC, ce n'était pas intéressant en fait aujourd'hui en France. En fait, est-ce que déjà la base aujourd'hui, là au mois de juin, vous connaissez le SMIC net ? Il est à combien ? Bon, je pense qu'on a passé où on est à 1002, je dirais. Oui, il me semble. Alors aujourd'hui, le SMIC net sur un 35 heures, il est à 1302 euros. D'accord. OK. Il est à 1302 euros net aujourd'hui en France. Et au-delà de ça, moi j'entends bien qu'il y a des gens qui se disent, oui, moi, je n'ai pas trop envie de travailler pour le SMIC. Oui, bien sûr. Je préfère être au chômage et pourra peut-être compenser le chômage et l'APL. Parce qu'aujourd'hui, le problème en France, quand on est au SMIC et aujourd'hui, quand on va travailler pour 1302 euros net, on n'a pas grand-chose comme aide. Ou voire quasiment rien. Parce que quand on commence à faire 5-6 heures sup, on dépasse, on est quasiment à 1400-1500 euros. Alors là, c'est terminé. Le robinet, il est fermé. Les gens n'ont droit à rien. Même la proposition de Macron sur la prime d'activité, au début, c'était bien. Pour des gens, c'était bien. Aujourd'hui, c'est complètement revu à la baisse. Donc, il y a des gens qui touchaient parfois des 150-160 euros avec la prime d'activité. Aujourd'hui, les gens, s'ils ont 50 euros, c'est énorme. Voilà. Donc là, on commence à venir sur un point, ça s'appelle l'injustice sociale. Et il faut bien qu'aujourd'hui, les gens qui sont au chômage, ou bien même pire que ça, les gens qui sont au RSA, les gens qui sont au RSA et qui peuvent aller travailler. C'est pour ça que moi, je suis un candidat sans étiquette. Je suis autant de gauche que de droite, mais il faut avoir une base solide. Les gens aujourd'hui qui sont au RSA et qui peuvent aller travailler, les jeunes au RSA qui peuvent aller travailler, il faut qu'ils aillent travailler. C'est vrai. Il faut que ces jeunes-là, ils aillent contribuer à l'effort du pays. On ne peut pas continuer tout le temps et tout le temps et tout le temps dans le temps à donner des aides publiques à des gens pendant toute leur vie. Ils n'ont contribué à aucun effort. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On le voit, on le prend dans des budgets, on le prend dans le budget de la santé. Demain, on veut faire des réformes. On ne peut pas faire des réformes parce qu'on aide beaucoup trop les gens. Et on n'aide pas assez les gens qui contribuent. Voilà. C'est ça le grand... Je blâme personne. Mais à un moment donné, en France, il y a quand même 29,6 millions de personnes qui travaillent. Oui. C'est beaucoup, hein ? Oui. Quasiment 30 millions. Il y a quand même quasiment 30 millions d'actifs. Et dans ces 30 millions d'actifs, il y a quasiment peu de personnes qui touchent des aides. Et à côté de ça, vous avez une minorité de personnes. Je ne veux blâmer personne. Bien sûr. Mais il faut juste que les électeurs, ils comprennent qu'au bout d'un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut aider. Il faut aider les gens qui contribuent, les gens qui travaillent. Parce qu'en plus, c'est un coût, hein ? Je veux dire, ces aides-là, justement, qu'on donne, RSA, tout ça, ça a été transféré, je crois, aux régions. Et du coup, c'est à la charge... C'est à la charge de la région. De la région. Donc, c'est de l'investissement qu'ils ne peuvent pas mettre ailleurs. Exactement. Alors, c'est la région, maintenant, qui prend en charge, à savoir qu'aujourd'hui, les gens qui ont des biens immobiliers, soit une maison, soit un appartement, disons, plus une maison, maintenant, ils vont payer ce qu'on appelle une taxe foncière. Oui. Vous savez où va cet argent ? Non. Voilà. Alors, je vais vous le dire. Dans la taxe foncière, vous avez une partie qui part pour la commune. D'accord. Et vous avez une grande partie qui part pour la région. D'accord. C'est comme ça qu'en général, les régions, elles sont financées, c'est à travers les taxes foncières. D'accord. D'accord. Avant, la taxe d'habitation, c'était pour la commune. Oui. Et la taxe foncière, c'était pour la région. Bon, maintenant, la taxe d'habitation, elle a été supprimée. Maintenant, c'est les dotations de l'État. En fait, c'est les mairies qui reçoivent directement l'argent de Paris. Mais à travers ça, ce que je veux expliquer, c'est qu'aujourd'hui, les régions, elles pourraient investir davantage ou même au niveau départemental dans des routes. Bien sûr. Tous les gens se plaignent qu'il y a des nids de poules sur les routes. Il y a des travaux à faire. Ce n'est pas fait. Parfois, on fait des travaux. On ne comprend même pas pourquoi on fait des travaux. Parce que bon, il y a des gens qui décident parfois de choses que la plupart des gens ne comprennent pas. Oui. Mais si on met en avant les jeunes, parce que j'en connais. J'en connais des jeunes au RSA qui se disent « Oh, de toute façon, moi, je m'en fous. Tous les cinq du mois, ça tombe. Et puis, de toute façon, moi, demain, si j'ai un problème, je vais chez la stand sociale, elle me règle le truc. » On ne peut pas continuer comme ça. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je propose, justement, pour tous les jeunes qui sont RSA, aujourd'hui, il faut être solidaire. Parce que sinon, le pays, il va se casser la gueule. Il va clairement se casser la gueule. Moi, je propose que tous les jeunes-là du RSA se soient gérés par les communes. Aujourd'hui, dans le système de la santé, quand je parle de la santé, ce n'est pas la santé directement liée à l'hôpital. Il y a la santé qui se fait aussi à domicile. Il y a des personnes âgées, aujourd'hui, qui se retrouvent seules à la maison. Oui. Et malheureusement, ils ne trouvent pas d'aide ménagère. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une proposition toute simple. C'est que les communes, elles fassent une liste de toutes leurs personnes valides qui sont... Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas en capacité. Attention, je ne mélange pas tout. Je parle uniquement des gens qui sont en capacité de travailler. Oui. La commune, elle établit une liste de toutes leurs personnes au RSA en capacité de travailler. Elle fait une liste de toutes les personnes âgées, seules à la maison, qui ont besoin d'aide et qui n'ont malheureusement pas la chance de trouver dans le service privé une aide ménagère. La commune, elle envoie ces personnes valides chez les personnes âgées pour les aider. Ça, c'est pas mal. Ça peut être une idée, ça peut leur retrouver un petit peu le chemin de l'emploi. Et comme vous dites, les communes, dans certaines communes, il y a encore des contrats aidés en espérant que ça continue, mais ça pourrait les remettre sur le chemin de l'emploi. Voilà, c'est ça. Et à comparaison, les gens du RSA qui ne suivent pas le jeu, c'est coupé. Voilà, c'est coupé. C'est une forme de responsabilisation. C'est exactement. Aujourd'hui, on est en France. Voilà, on est en France. Je ne comprends pas que dans la... Parce qu'on est la septième puissance économique du monde. Oui. Je ne comprends pas, alors que, bon, moi, je ne suis pas naïf. Je suis employé comme beaucoup de gens. J'écoute aussi souvent les infos et il y a souvent des propositions de postes à droite à gauche, dans la menuiserie, dans l'informatique, dans le numérique. Aujourd'hui, on recherche des gens pour poser la fibre un peu partout. Je ne comprends pas pourquoi les gens, ils s'obstinent à rester chez eux et à juste à vouloir prendre les 500 euros ou les 550 euros d'RSA et après se dire, de toute façon, une fois que je suis à la retraite, j'ai le minimum vieillesse et je passe à 950 euros. Voilà. Alors qu'à comparaison, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et aujourd'hui, je ne parle pas de la complémentaire, je ne parle que de la retraite. Il ne faut pas mélanger les deux, il ne faut pas mélanger la retraite et la complémentaire de retraite. Il y a des gens à la retraite, sans la complémentaire, ils ont 600, 700 euros. Allez m'expliquer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le disent. Il y a beaucoup de gens qui sont exaspérés de cette situation. Et donc, c'est pour ça, moi, je propose ce système. Je pense que les communes, il y a assez, dans les communes, il y a un maire, il y a assez d'élus, il y a assez de personnes autour du maire pour pouvoir gérer, en fait, ces listes. Tout à fait. C'est faisable. C'est faisable. Et au final, je pense que ça va amener des personnes. Parce que vous savez, quand on vit comme ça pendant des années sans rien faire, on prend une habitude de vie. Voilà. Et en fait, on crée une forme de sphère autour de soi-même. Et en fait, on se complère là-dedans. Voilà. Son petit monde. Son petit monde. Et au bout d'un moment, le petit monde là, à côté de ça, quand il faut faire des projets, quand il faut aider des personnes qui en ont vraiment besoin, ou alors, il n'y a pas le financement, ou alors, on fait des réformes sur une dette. Oui. Et finalement, la dette, à la fin, qui c'est qui la paye ? C'est le contribuable. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça. La boucle est bouclée. Je pense que là, tous les gens qui vont regarder ce reportage, enfin cette émission, c'est pas de la méchanceté, c'est être censé, en fait. C'est juste être responsable, être censé, et quand même dire aussi aux gens, on vit quand même dans un beau pays, et il faut quand même donner aussi de sa personne aujourd'hui, voilà, et de sa contribution, pour que tout le monde, pour que tout le monde s'en sorte. Exactement. Voilà. Merci Ludovic. Parlons un peu des étudiants. Alors, les étudiants, en fait, aujourd'hui, ils vivent quelque chose de dramatique. Oui. De dramatique. C'est vrai. Moi, quand je vois parfois, j'ai des amis, moi-même, j'étais étudiant, je sais ce que c'est. Oui. J'ai des amis qui étaient aussi étudiants à l'époque, qui, en fait, par manque de moyens, par manque de bourse, parce qu'il ne faut pas croire que la bourse, voilà, c'est l'Eldorado, hein, c'est pas, voilà, c'est pas la ville d'or, hein. Bien sûr. Voilà. Ils ne pouvaient pas se prendre un logement, donc en fait, ils faisaient la route, fort bac, pardon, fort bac messe tous les jours avec le train. Donc, forcément, on passe toute une journée dans un amphithéâtre, à 60 bandes de la maison. Le soir, pour étudier, ben, avant de commencer d'étudier, ben, il y a une heure de train. Oui. On est fatigué de la journée. Et finalement, on étudie avec une accumulation, en fait, de fatigue, hein, pour au final, on reçoit parfois son diplôme avec, voilà, avec au-dessus de la moyenne, ou voilà, mais on sait très bien tous aujourd'hui, on le constate aujourd'hui, que le niveau français au scolaire, il baisse. On le voit après le bac, il y a des bacheliers, beaucoup de bacheliers après le bac. Il y a eu aussi les matheux au niveau européen. Il y avait des... Et on était très mauvais. On était très mauvais. Très, très mauvais. Moi, je ne suis pas en train de blâmer les étudiants, loin de là, j'ai envie de les aider. Moi, tout ce que je blâme, c'est la politique. C'est ce que je blâme, c'est la politique. D'accord. Parce qu'on ne fait rien pour eux. Aujourd'hui, monsieur Macron nous parle de prof contractuel. Oui. Alors, il faut bien savoir qu'un prof contractuel, c'est un prof qui sera payé au rabais. C'est quelqu'un, c'est un prof qui n'aura même pas eu le CAPES. Voilà. On les prend. Ils ont deux, trois ans d'études. Et on va les mettre là où il manque quelqu'un. Voilà. Où il manque un prof remplaçant. Mais le problème aujourd'hui, le prof, si les gens n'ont plus envie de faire prof, c'est parce que derrière la reconnaissance du salaire, la reconnaissance de l'État, n'y est pas. N'y est pas. C'est vrai. Vous faites un CAPES, c'est un concours. Le CAPES, ce n'est pas, il faut avoir 10 et on est pris. C'est un concours. C'est un Bac plus 5 avec concours. Aujourd'hui, en début de carrière, c'est 1600 euros. C'est à peine 300 euros de plus que le SMIC. Pour 5 ans d'études. Pour 5 ans d'études plus un concours. Oui. Mais moi, jamais de la vie. Mais moi, on me présente ça après le Bac. Mais jamais de la vie, je le fais. Ça demande trop d'investissement. Ça demande trop de choses. Ça demande trop, trop d'investissement pour pas grand-chose au retour. Alors moi, je l'avais vu une fois dans une émission. Moi, c'était il y a longtemps, il n'y a plus de 10 ans en arrière. C'était une personne justement qui proposait, parce qu'on remarquait déjà un petit peu cette dévalorisation du métier d'enseignant. Et il disait que la dernière année, ce serait bien de les mettre sur le terrain, en fait. Et de les juger aussi sur le terrain. Parce que quelqu'un qui n'était pas, je veux dire, super bon pendant 4 ans, mais que sur le terrain, il est vraiment dans son univers. Là, ça se passe super bien. Il me semble que ça se fait. Ça se fait. Ça se fait déjà. Durant la dernière année, en fait, les profs, ils partent en stage. Ils vont dans plusieurs établissements, en fait. Ils partent en stage. Et il y a quelqu'un de l'inspection, du rectorat, en fait, qui se déplace. Et il y a une inspectrice sur place qui note, en fait, le prof étudiant. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je propose... Alors, il y a des conditions, bien sûr. Je propose 1 000 euros pour tous les étudiants. Il n'y a pas de grands étudiants. Il n'y a pas de petits étudiants. Il n'y a pas un étudiant. C'est un étudiant comme tous les autres étudiants. Il n'y a pas de levier. Il n'y a pas de... Voilà. Qui viennent d'une famille riche ou pas riche. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est un étudiant. Donc, c'est 1 000 euros. À savoir qu'en France... Vous connaissez le nombre d'étudiants qui est en France ? Non. OK. Il y a 2 800 000 étudiants en France actuellement. D'accord. Quand on fait 2 800 000 fois 1 000, ça fait 2 800 000. OK ? Ce n'est pas énorme, on va dire. Ce n'est pas excessivement cher. Mais il y a des conditions. Il y a des comptes pour l'avoir. Tout le monde l'aura. Sauf qu'ensuite, il faut jouer le jeu aussi. Bien sûr. Il y aura la question d'assiduité. Oui. Voilà. Il faut être assidu en cours. Ce n'est pas genre... On prend, comme on le voit en ce moment, on prend la bourse. Et puis de toute façon, je fais une année sabbatique. Puis tranquille, tous les mois, j'ai la petite bourse qui tombe. Même si ce n'est pas grand-chose. Je crois que c'est 300... Je crois que le maximum de la bourse, c'est 600 et quelques euros pour un boursier qui vient vraiment d'un... d'un statut... Enfin, d'une famille qui, malheureusement, est très basse dans la vie. Il me semble que c'est 650 euros, la bourse maximum. Maximale, pardon. Et donc, c'est pour ça que les 1 000 euros, il faut être assidu. Il faut venir en classe tous les jours. Voilà. Et il faut s'héberger, se nourrir. Voilà. Et avec les 1 000 euros, effectivement, pour moi, 1 000 euros, c'est un chiffre symbolique pour un jeune. Moi, à l'époque, quand j'avais 19, 20 ans, on me parlait de 1 000 euros. Pour moi, c'était une mine d'or. C'était un salaire. Voilà. C'était quelque chose de... C'était quelque chose de très... Waouh ! De magique. Mais en soi, aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle, ce n'est pas grand-chose. Parce qu'à savoir que... Il faut payer un appartement. Il faut payer ses factures d'énergie. Moi, pour moi, pour ma part, ma facture de courant, elle a doublé. Là, j'ai ma facture de courant. Je suis prélevé mensuellement tous les mois. Ça a doublé. Pareil. Voilà. Ça a doublé. Je pense qu'on est tous dans le même cas aujourd'hui. Exactement. Voilà. Mais je trouve que cette idée, justement, des 1 000 euros avec cette condition d'assiduité, c'est vraiment une vraie solution. Parce qu'on constate aujourd'hui un petit peu qu'il y a l'effet inverse des fois. C'est-à-dire que les étudiants sont forcés d'avoir un petit boulot à côté et donc sont même autorisés à ne pas aller aux cours magistraux. Donc, ils perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur temps qu'ils devraient passer à étudier. Et c'est pour ça que moi, je le dis en campagne. Quand on me dit, ouais, les 1 000 euros et tout, je leur dis parce que pour moi, un étudiant aujourd'hui, un étudiant, ça doit étudier. Un étudiant, ça doit étudier. Ça ne doit pas étudier, travailler. Ça ne doit pas étudier, prendre le train, faire deux heures de train pour rentrer chez ses parents. Et le lendemain matin, c'est rebelote. Non, un étudiant, pour moi, il doit étudier à 100%. Il doit avoir son diplôme avec les meilleures notes européennes et qu'on redonne ce côté de la cote du diplôme coté en France. Parce que la cote du diplôme en France, elle a baissé. Par rapport à d'autres pays européens, on est à la ramasse totale. Et si on suit la politique de M. Macron actuelle, mais ce sera de pire en pire. Et ça, vous pouvez demander à tous les profs. Ça va être beaucoup plus difficile après pour remonter pour le prochain président, par exemple. Voilà, déjà d'une. Ça va être déjà pour le level, pour le niveau, pardon, pour le niveau des... Oui, parfois je parle un peu anglais. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Pour le niveau des élèves, déjà d'une sortant de primaire pour passer au collège, il y a une passerelle énorme entre les deux programmes. Oui. OK. Déjà là, il faut déjà adapter aux primaires et le calquer un peu sur le programme de sixième. Oui. Parce qu'on l'a tous vu. On ne fera pas une fracture. C'est ça, en fait. Il y a tout de suite une fracture. Tout de suite. D'accord. Voilà. Et en fait, il faut faire... Moi, je pense que niveau primaire, il faut déjà accorder en fin d'année de CM2, se calquer un peu le programme de sixième en fin d'année CM2 déjà. D'accord. Voilà. Il n'y a pas une grosse différence de programme et d'adaptation. Surtout, en plus, on change d'établissement. On passe d'une primaire où on a fréquenté l'établissement pendant cinq ans. Les mêmes élèves. Les mêmes élèves. Un collège. Il y a tout qui est déréglé. En fait, déjà à l'âge-là, vers 10, 11 ans, il y a déjà un dérèglement environnemental et de profs. Et en plus, si on additionne au cours, voilà, il y a beaucoup de jeunes en sixième déjà qui décrochent. Beaucoup. Et après, ça se voit en troisième. Et ensuite, ça se voit au lycée. Oui. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai envie de redonner aux étudiants après le bac, à tous les bacheliers, c'est 1 000 euros, assiduité. Et on relève le niveau universitaire en France. Oui. Et comme ça, les jeunes, quand ils sortent diplômés, qu'est-ce qu'ils vont faire dans tous les cas un diplômé ? Il va travailler dans tous les cas. Exactement. Il va contribuer à l'effort du pays. Il a travaillé pour. Il va aller payer des charges. Il va payer, en fait. Oui. Donc, finalement, les 1 000 euros, ils sont juste redistribués après dans les caisses de l'État. Et finalement, les étudiants, qu'est-ce qu'ils se disent à la fin ? La France, elle m'a aidé. Exactement. La France, elle m'a aidé. Donc, je fais quoi ? Eh bien, je bosse en France. Et je ne vais pas partir, en fait, en Californie, parce qu'en ce moment, les médecins, ils aiment bien partir aux States. Oui. Les ingénieurs, ils aiment bien partir au Luxembourg. Voilà. Ils restent en France. Et pour ce faire, moi, je suis partisan de Sarkozy. Oui. Sur une réforme. Sarkozy, on peut en dire ce qu'on veut de lui. Oui. Il y a une chose de bien qu'il a faite. Travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, en France, il faut impérativement revenir sur cette réforme parce que quand on fait une heure supplémentaire, il faut laisser les gens travailler pour augmenter leur pouvoir d'achat. Oui, c'est même nous, des fois, on qui le demande. Voilà. Sur ces heures supplémentaires, justement, pour avoir un peu plus. Un peu plus. Et vu qu'il y a tellement de charges sur ces heures-là, en général, le patron, il n'est pas très friand. Voilà. Parce que ça coûte une blinde. défiscaliser les heures supplémentaires au niveau des charges patronales et salariales. Comme ça, pour l'entreprise, ça lui donne du souffle. C'est-à-dire que l'employé, il veut travailler plus, très bien, il va produire. L'entreprise, au niveau de la trésorerie, elle va augmenter et non diminuer. Le portefeuille, le pouvoir d'achat, en fait, du salarié, il va augmenter. C'est vrai. Et tout le monde est gagnant. Et ensuite, ça incite à quoi ? Ça incite aux investisseurs étrangers à venir s'installer en France et créer encore plus d'emplois en France. Voilà à quoi ça sert. Exactement. Et on aura une meilleure valorisation de nos travailleurs aussi. Exactement. Merci. Merci, Ludovic. Et sur l'économie, maintenant, Ludovic ? Alors, moi, je veux juste dire un truc très simple. Premièrement, il y a quand même un chiffre. Un chiffre significatif en France qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est quand même qu'on est à 24% d'attractivité. Voilà. On a fait mieux, pour l'instant, on fait mieux qu'en 2021. Quand il y a des chiffres qui sont bons, il faut le dire aussi. Mais quand il y a des chiffres qui ne sont pas bons, il faut le dire et il faut trouver les solutions pour les améliorer. Voilà. D'accord. Merci, Ludovic Massin. Mais Ludovic, pourquoi être sans étiquette ? Je pense que vous avez pu le constater. C'est que je suis autant de droite que de gauche. De droite que de gauche. Et en fait, il faut faire du social, il ne faut pas faire de l'antisocial. Il ne faut pas faire de l'excédent de social. Il faut juste, je pense, avoir un juste milieu. Aujourd'hui, en France, pour qu'on s'en sorte, au niveau de l'inflation, au niveau des prix, si on veut que l'État ait des ressources financières pour aider les gens qui contribuent à l'effort du pays, ceux qui travaillent. Il faut faire baisser le nombre de personnes au RSA en France. Oui. Les rendre actives. C'est ça. Les rendre actives. C'est ça. Et c'est dans cette forme-là, en fait, qu'on pourra tous réussir. On pourra tous réussir. Demain, quelqu'un qui travaille au SMIC, malheureusement, à 1302 euros par mois, il pourra prétendre à une aide sociale. C'est beau. Que les personnes qui travaillent et qui ont des enfants ne touchent plus la prime d'activité, il me semble, parce qu'ils ont les allocations. Et donc, du coup, ça en décourage certains. Alors, moi, je suis toujours partisan de ne pas toujours mettre tout le monde dans le même panier. Parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, une femme avec des enfants, c'est compliqué. Et du coup, moi, je pense réellement que des femmes avec des enfants, il ne faut pas les laisser tomber. Il faut les aider. Parce qu'aujourd'hui, la vie, il faut être réaliste. Aujourd'hui, ce n'est plus comme en 80. Bien sûr. La vie, aujourd'hui, elle va tellement vite. Voilà. Un jour, tu es avec quelqu'un. Le lendemain, tu n'es plus avec. Exactement. Voilà. C'est comme ça, aujourd'hui. Oui. Et donc, la France, elle demande aux Français de faire des enfants. C'est ce que le gouvernement, c'est ce que tous les pays demandent, en fait. Après, ça va être les conditions dans lesquelles on va les aider. Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, les conditions pour aider, en fait, ces femmes, des femmes isolées, avec des parents isolés. Voilà. C'est très compliqué. Quand elles se retrouvent seules avec deux, trois enfants, déjà pour les places de crèche, c'est aujourd'hui, c'est un combat. C'est un combat. La crèche, de construire peut-être plus de crèche dans les communes. Oui. Pour un peu... Parce qu'aujourd'hui, une femme qui est seule, avec deux, trois enfants, pour aller travailler, c'est hyper compliqué. Oui. C'est décourageant. Il y a tellement, en fait, d'injustice au niveau même des places de crèche. C'est un combat de tous les jours que je pense que, déjà là, il y a un gros dossier à travailler. C'est quand on prend la base, quand on prend un problème, il faut toujours partir sur la base du problème. D'accord. On ne prend pas le haut. Parce que si on commence à prendre le haut du problème, c'est là qu'on s'aperçoit, là, il y a encore un truc. Là, il y a encore un truc. Exactement. Et finalement, on voit le truc à la baisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le problème de ça, c'est quoi ? C'est, j'ai des enfants, ils sont petits. Oui. Comment je fais pour aller travailler ? Je suis bloqué par quoi ? Je suis bloqué parce que j'ai des enfants et il n'y a personne pour les garder. Oui. Voilà, la base. Comment je fais pour me les faire garder ? La crèche. On va à la crèche. Pas de place. Pas de place. Pas de place. Qu'est-ce que la personne, elle fait ? Elle est découragée. Il y a rien chez elle. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut recréer des crèches. Il faut redonner. Il faut donner à ces femmes, à ces femmes qui sont avec les enfants, cette chance de pouvoir reprendre une vie déjà de femme. Oui. D'être indépendante. Oui. Et en même temps, avoir une vie de famille. Tout à fait d'accord. C'est vrai, oui. Voilà. Merci. Écoutez, si on a fini de Doric Massin, rien à rajouter ? Non, je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, il y aurait tellement de choses à dire. Vous savez, vous êtes le bienvenu sur le plateau quand vous voulez. C'est gentil. En tout cas, merci beaucoup. Mais il faudrait des jours pour voir des heures. Pour énumérer tout l'ensemble des problèmes qu'on pourrait améliorer dans notre pays. Et comme vous l'avez pu le voir, on est toujours dans une, comme on dit, démocratie défaillante. Il serait peut-être temps qu'on remonte un petit peu le niveau de la France. Et il y a bien des domaines dans lesquels il faut remonter l'économie. Et aussi même le relationnel entre nous. Il y a beaucoup à voir. Il y a le social, l'économie, la santé, l'éducation. Il y a tellement, tellement de choses à voir. Même l'Europe. Moi, je ne suis pas partisan pour sortir de l'Europe. Mais pour un dernier mot comme ça. Oui. Juste parler de l'Europe deux secondes. Moi, je trouve que l'Europe, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour voyager. C'est une bonne chose en soi pour les échanges. C'est très bien. Voilà. Mais il y a des choses dans l'Europe qui ne vont pas. C'est qu'on donne plus d'argent à l'Europe que nous-mêmes. Que on en reçoit. Exactement. Et déjà là, en fait, il y a déjà une disproportion finalement financière. Il y a un autre problème. Bon, après ça, ça regarde simplement les députés européens entre eux. Mais ce que je veux dire par là, parfois, il y a des lois européennes qui ne passent pas en France. Oui. Où finalement, il y a parfois, il y a des lois comme ça européennes qui mettent vraiment parfois des freins à l'industrie française. Exactement. Et au final, la France n'est même plus complètement souveraine de son propre pays. Et elle dépend parfois, dans certains secteurs, plus de lois européennes que nationales. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'était le mot de la fin. Il y a tellement de sujets intéressants. Il y a tellement de conversations, de débats qui pourraient être tellement intenses et intéressants. Et on le fera dans d'autres émissions. Il n'y a pas de souci. Mais toujours le bienvenu, Ludovic Massin. C'est impeccable. Merci encore de votre présence. Et à bientôt sur ForFM. A bientôt, Vincent. Merci. A bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.